hello 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 comment ça va tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour faire des cartes de project life et en fait c'est que avec des chutes donc ça je vais vous montrer comment je vais les utiliser j'ai pris quand même des tampons parce que je voulais faire des pro des cartes de project life vu qu'il me restait des chutes de papier comme ça et je voyais bien l'automne dessus donc je vais partir là dessus j'ai sorti quelques die cut aussi d'ailleurs donc c'est pareil c'est pour terminer tout ce qui me reste de chez action et ma petite boîte d'automne que je voudrais vider aussi je voudrais vider entre guillemets mais en en libéré un petit peu pour que je puisse permettre en sachet jusqu'à l'année prochaine qu'est ce que je voulais vous dire d'autre bah je crois que c'est tout donc on va travailler comme ça en fait j'ai trouvé j'ai trouvé non je veux me libérer de toutes mes chutes de papier et je me suis dit que même si je les utilise pas cette année dans project life les cartes sont faites j'aurais juste à les piocher dans ma boîte à cartes de project life et elles sont déjà faites quoi donc ça peut être un gain de temps un gain de temps et puis un gain de place puisque du coup j'utilise toutes mes chutes donc ce que je vais commencer par faire c'est je vais coller mon vélum là donc j'ai choisi le mollov je vais le coller là dessus et après je vais le détourer mais pour le détourer je voudrais qu'il soit sec et bien bien sec donc je vais hop hop bien sûr comme je vais le détourer il faut que bien sûr le mot soit bien bien coller aussi sinon il va se décoller une fois détourer c'est parce que je veux je viens coller sur ma chute voilà comme ça je vais attendre qui colle bien une fois qu'il sera bien bien collé je vais venir découper mon love au plus près je vais le détourer voilà donc j'avais choisi un die cut un petit renard un petit hibou donc le renard je le vois bien sur ma grande carte ici voilà par contre oui j'ai oublié un tampon que je voulais je sais ce que je vais faire je vais donc prendre le tampon action plat sur une chute de papier blanc vous allez comprendre donc je vais utiliser celui ci hop hop mon bloc acrylique j'en ai un ici devrait être assez grand pour ça oui hop moi vers ça plus noir elle est ici voilà je vais venir le tampon ici donc sur ma feuille blanche pareil une chute de papier quand je vous dis que je vais le maximum de chute de papier voilà ça hop et en plus ce sera pratiquement du 100% action oui bah oui ce sera du 100% action donc après ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit crayon un petit voilà un petit un grand c'est pareil on s'en fout une petite règle ça peut suffire oui voilà hop est ce que je vais venir faire c'est je vais venir faire des traits donc ce que je vais faire c'est que j'ai partir de la base là du couvercle je vais faire tous les 1 cm et en fait ce sera ce qui va me servir pour mettre du journaling donc j'ai trouvé ça original je sais pas j'ai trouvé ça tout de suite là maintenant à l'instant et goût mais ça peut être pas mal et je vais poser ici à côté du renard voilà 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 je croyais que mon téléphone à des vivants il peut pas vivre il en nuit donc hop je vais reprendre mon stylo noir j'aurais pu le faire tout de suite au lieu de faire des traits au crayon oui je sais pas je alors je l'avais sorti un petit fois je me fatigue je vous jure je me fatigue bon je repasse mes traits que je me faire et ça peut faire une jolie étiquette le projet de life voilà ça c'est fait je vais donc détourer ma petite mon petit bocal c'est des idées je peux vous donner en plus quoi c'est vrai franchement c'est une petite idée sympathique j'aurais pu prendre l'autre qui est plus haute mais je le prendrai peut-être sur une autre sur une autre de toute façon je vais en faire je vais vous montrer à chaque fois avec mes chutes de papier comment je réalise parce qu'on n'est pas obligé de prendre que des chutes mais principalement moi mes cartes de project life je le fais qu'avec des chutes de papier ça évite de perdre ça évite d'accumuler les chutes et en même temps ça peut faire très joli voilà donc je vois bien ça comme ceci voilà après je vais détourer mon mot love mais est ce qui va rentrer sur ma petite carte là je pense pas non donc je vais essayer de caler par ici donc avant d'en mettre deux trous je préfère détourer le mot love avec l'appel petite flèche le temps que je découpe j'aurais pu vous mettre en pause j'aurais pu c'est toujours une fois que je suis en plein milieu du truc je me dis ah oui c'était peut-être pas très intéressant que tu coupes en plus je coupe même pas devant vous donc vous voyez rien mais si je le mets devant vous je vois rien donc c'est embêtant n'est ce pas bon alors c'est un petit peu dur parce que forcément j'ai une double épaisseur de papier plus la colle forcément un up j'arrive au bout j'arrive au bout ne vous inquiétez pas je reviens très vite devant vous mais je suis partie sur mon petit découpage n'est ce pas alors ça le project life ça me permet d'utiliser toutes mes chutes déjà beaucoup de chutes tout du moins ça me permet aussi d'utiliser le vellum parce que le vellum je sais pas trop le maître je pense jamais en mettre sur les atc c'est très rare je ne pense pas en mettre sur mes cartes par contre dans mon project life et dans sur mes pages de scrap j'y pense aller chercher à comprendre oui des fois je me comprends pas moi même mais bon alors je voulais vous dire aussi que là le mot love je ne vais pas couper l'intérieur parce que forcément j'aurais sinon je l'aurais mis sur du papier blanc si je voulais le détourer que là je voulais quand même qu'on voit un petit peu le papier qu'il ya en dessous c'est à dire celui qui va avec l'autre donc voilà mon love que je vais venir placer je pense par ici du coup mon renard je vais le décaler voilà mon petit truc là je vais le mettre là ce que je vais faire c'est que là mon truc qui fait trop blanc mais vraiment trop blanc je vais venir faire déjà je vais gommer les petits coups de crayon qu'il ya dessus oui alors vous avez le droit de voir mes mains mes bras c'est la totale donc voilà donc là je vais venir avec un doigt ou ce que j'ai pas mes mousses là sous la main le bleu ça va pour le faire une fois du marron alors j'avais un doigt tout à l'heure il va falloir que je range parce que j'ai sorti ton truc mais je ne les ai pas rangé je sais c'est pas bien non non ce n'est pas bien bon alors je vais avoir mis ça je ne sais pas ce que je vais faire hop j'ai trouvé une mousse comme ça c'est pas grave c'est juste pour faire le bord de mon truc j'ai pas envie de passer deux heures à chercher donc je vais faire hop oui sauf que c'est ça bien quand même un pour mettre dans son projet que l'ail quand même c'est juste histoire de vieillir un peu pour qu'ils fassent pas trop blanc donc j'ai envie de faire les petits tâches comme si voilà c'est un vieux truc alors ce que j'aime pas avec ses éponges là tout le monde disait oui c'est pas mal machin moi j'ai jamais aimé en fait travailler avec des éponges à maquillage donc j'aurais peut-être dû finalement chercher un oui j'aurais dû chercher mais les mousses bon c'est pas grave de toute façon c'était juste pour le vieillir donc je vais réécrire par dessus donc et puis je sens que je vais faire aussi des petites gouttes oui 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 on va venir asperger un petit peu d'eau oui 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 avec mon petit pinceau à réservoir d'eau alors sauf que là c'est passé mouillé donc je vais venir remouillé voilà puisque j'ai utilisé la distress ça fonctionne voilà 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 on va laisser les petites gouttelettes tranquille je range ma stress voilà je vais venir mettre en attendant puisque je les ai sortis up est ce que si je mets ça ça peut faire sympa ça peut être sympa il faut quand même de la place pour écrire ce serait mieux mais ça peut être sympa avec mon love ici voilà alors mon love il dépasse ça va pas je veux pas qu'il dépasse alors par contre je vais essayer de le mettre comme ceci oui comme ceci mon lion mon lion mon renard un petit peu plus par là et ça peut faire une très jolie carte de project life donc on va coller tout ça donc je vais coller d'abord ma petite mon petit bocal sauf que la colle ne veut pas sortir mon petit bocal je vais venir me mettre par ici et oui j'ai oublié que j'avais mis de l'eau pas grave c'est maintenant qu'a pris bon voilà je vais venir mettre ma petite branche ouais j'aurai de quoi écrire quand même up voilà mon petit love voilà comme ceci alors le problème avec le vélum c'est qu'il faut rester appuyé parce que il a tendance à se repliquer il est un petit peu rebelle donc il faut parfois insister un petit peu pour qu'il veuille bien coller correctement voilà le petit renard qui n'est pas si petit je viens de mettre ici je viens faire le contour au feutre très fin noir hop pareil sur le côté voilà pareil en bas si c'est pas droit c'est pas très grave de toute façon mais j'arrive pas à faire des très droits donc si vous vous y arrivez tant mieux moi je n'y arrive pas c'est un truc de fou puis là comme il y a du relief sur les ronds puisqu'il y en a en feuilles et y en a en non feuilles du coup ça fait pas pareil le stylo ne bouge pas pareil il glisse sur les feuilles donc sur le feuilles il glisse voilà donc une première carte de project life automne prête voilà la petite alors sur la petite la voici la voilà j'avais préparé donc quelques d'autres die cut voilà donc j'ai le happy day j'ai le hello sauf que la pida et voyez il dépasse un tout petit peu donc est ce que je le mets je sais pas ou alors faut je le mettre de travers mon hello je l'aimais bien celui là hello je vais peut-être le mettre le hello mettre une petite plume ma deuxième petite plume comme ça et puis pour rappeler que c'est les couleurs de l'automne quand même je vais venir mettre des petites feuilles autour du hello faire un petit bouquet autour alors comme c'est pas collé forcément ça bouge comme ça peut-être mettre une petite verte par ici bon forcément ce sera mieux quand ce sera collé parce que forcément quand c'est pas collé ça bouge beaucoup hop donc mes deux petites plumes des feuilles derrière mes plumes là parce que je mets ma chouette ma chouette elle va peut-être prendre toute la place oui donc ça va pas par contre je mets des petits oiseaux voilà alors du coup je vais récupérer la mâche de papier là et je vais venir détourer alors en ce moment je suis dans ma passe je détour beaucoup je suis dans la passe où les feuilles imprimées que je n'utilise pas en feuilles imprimées je récupère voilà mes petits dessins et c'est ce que j'ai fait pour les feuilles là les petits renards que vous avez déjà vu dans toute vidéo je les fais aussi donc voilà c'est ma petite astuce si vous n'aimez pas le fond parce qu'il est trop chargé comme là oui hyper chargé alors je sais plus ce que pourquoi je l'ai utilisé parce que du coup c'est une chute donc je ne sais plus mais voilà là ça fait vachement chargé quand même pas le petit verre il peut être pas mal donc bah du coup oui j'utilise en détourer comme ça ça me fait des petits die cut et puis je perds pas la feuille parce que finalement elle me plaît pas vu qu'elle est trop chargé voilà 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 donc là je viens détourer tous métiers d'oiseaux que j'ai découpé en gros cirement voilà et je viens les poser sur ma petite carte de project life donc c'est pareil c'est une feuille qui vient d'un bloc de chez action donc c'est encore du matériel action la seule chose qui vient peut-être pas d'action ça va être les petites feuilles là parce que je crois que ça vient d'un magazine une feuille de magazine que j'ai découpé voilà donc mais je crois que c'est tout le reste vient de chez action ça ça vient d'un bloc à 4 où il y avait je ne sais plus je ne sais plus c'est des restes et pareil donc je ne sais plus hop je découpe au plus près ce que je vais faire c'est que là bon je vais finir celui-là parce que je l'ai commencé mais les autres je vais les détourer et je vais vous mettre en pause pendant ce temps là parce que sinon ça va être super long et on verra après comment je les positionne et tout ça ensemble donc voilà j'ai découpé tous mes petits oiseaux donc j'ai foutu du papier partout c'est pas grave on va venir coller le tout donc ce que je vais faire c'est que je vais lui je vais mettre en dernier je vais venir coller à la colle parce que du coup mes feuilles et sont super fine ça je le collerai après avoir mis mon bouquet de peuple de feuilles il faut pas trop que ça dépasse puisque c'est pour le project life n'est-ce pas donc il faut pas que ça dépasse de la carte voilà la dernière feuille mais ouais si ça ça vient d'un magazine parce que c'est vachement tout fin donc j'avais dû découper ça parce que la page m'est pas semblé trop chargé et du coup ah oui je mets pas de 3d non plus parce que des fois dans le project life après ça me fait de l'épaisseur alors déjà que j'arrive à remplir des classeurs sans mettre d'épaisseur alors imaginez si je met trop d'épaisseur d'où je ne mets pas de 3d sur mes cartes de project life donc voilà mon petit oiseau il est posé je vais venir mettre mes plumes bon la carte est presque finie c'est que du collage donc là je vais venir mettre mes feuilles parce qu'elle passe derrière la deuxième plume tac je viens mettre ma deuxième plume je mettrai mes oiseaux après donc je vais mettre ma deuxième plume en fonction que on la voyez qu'on voyez quand même mes feuilles donc celle ci ça va pas mais comme c'est avec de la colle de l'école on savait ça va assez facilement décollable donc c'est pas sec tout du moins que celle là le colle très bien par contre oui comme ça voilà je viens coller mes oiseaux donc je ne sais plus comment je les avais mis mais c'est pas très grave lui je le vois bien par ici en train de voler voilà mon petit or mon oiseau en or lui je le vois bien en plein milieu et lui sur le côté donc voilà ma carte est terminée j'ai pas envie de mettre de demi-perle ni de strass donc voilà ma deuxième petite carte de project life avec des chutes de papier des die cut de chez action des die cut de feuilles récupérées de récup on va dire et puis la gronde voilà donc j'espère que ça vous a plu que ces petites cartes faites ensemble vous êtes pour le vôtre dans votre enveloppe du coup je vous rajouterai hop cela non parce que j'ai déjà mon idée de ce que je vais en faire le happy day aussi mais je vous mettrai autre chose forcément en plus de ça évidemment comme je ne l'ai pas sous la main je vous remettrai ça plus tard enfin juste après la vidéo et puis voilà donc je vous souhaite une excellente journée ciao 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 ciao